A vous que les mortels ont oublié, j'ai parcouru montagne, vallée et maintes dangers. Je veux devenir le plus grand des youtubeurs. A mon tour, il me faut le beurre et l'argent du beurre. Des micels, bien évidemment. Freya, Rodin et Toutatis ! Apportez-moi le plus divin des comics ! Oh les radins ! Certains comics sont à l'image de leur personnage principal. Imprévisible, car jamais je n'aurais imaginé en achetant ce comics Carrefour à 3 balles que j'allais produire cette vidéo alors que j'ai déjà une dizaine de sujets sur le feu. Dixit le mec qui tourne sa partie critique 9 mois après son intro. Mais bon, quitte à la sortie en retard, autant surfer sur le succès de la série télé. Mais plus fort encore, je n'aurais pas pu prévoir que ces 3 euros allaient m'ouvrir les yeux et même financer un mea culpa. Allez, je me lance. Oui, je m'excuse, Loki, fils de Lofet. Tu es un personnage bien plus intéressant que je le pensais. Aujourd'hui, il va donc être question de Loki. Juste Loki. Une mini-série en 4 épisodes du romancier Robert Roddy et de l'excellent dessinateur Essad Rébic. Mais avant de trop vous hiper, je tiens à vous prévenir que ce comic, c'est quasiment introuvable en VF. Donc il faudra vous tourner vers le marché de l'occasion. Sauf si vous avez eu de la chance, même que vous le trouvez dans un Carrefour. Mais bon, c'est une édition qui date de 2020, donc je pense que c'est quasiment mort. Ou alors la VO, ou alors il va falloir harceler Panini. Allez, résumé. L'impensable s'est produit. Le malin Loki a vaincu Thor et vient de prendre le trône d'Asgard. Tout le royaume tremble alors à l'idée que leur nouveau régent se venge de siècles d'humiliation. Et pourtant, Loki a de bien meilleures ambitions. Se pourrait-il que le pire ennemi d'Asgard soit en réalité son sauveur ? Pour le savoir, il vous faudra entrer dans la gueule du loup et découvrir pour la première fois le point de vue de Loki. Alors je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Loki est l'un des personnages les plus importants et imprévisibles de l'univers Marvel. Frère ennemi de Thor, fondateur involontaire des Avengers et première grande menace du MCU, ce dieu du mal est pourtant présenté depuis quelques années comme un vilain incompris, qui voudrait faire le bien sauf si le mal peut lui rapporter plus. Scénaristes et fans ont alors lancé une longue campagne de rédemption, pour faire de Loki un anti-héros. Un vrai dieu de la malice qui brouille les pistes sur son identité, ses motivations et même son âge, son genre et sa sexualité. Et pourtant, cette opération séduction n'a pas fonctionné sur moi. Que ce soit l'ancienne ou la nouvelle version, retrouver Loki dans une série Avengers ou Thor de temps en temps, ok. Par contre, le suivre en solo dans un comics ou une série télé, mais... En fait, c'est plus le concept autour de Loki qui m'intéresserait, comme la satire politique de voter Loki, ou l'hommage à James Bond et Doctor Who dans la série Disney+. Mais alors, en quoi se démarque le Loki de ce comics ? Eh bien, peut-être le fait que ce n'est pas le Loki des comics. Ce n'est pas le Loki de Jack Kirby. C'est le vrai Loki. L'original. Le dieu Loki des légendes. Lire ce comics, c'était comme lire une tragédie shakespearienne. Écouter un barde chanter un poème épique. Mais ce n'était pas lire un comics. D'ailleurs, à bien regarder, on n'a aucune référence à l'univers Marvel. C'est même un récit qui pourrait se passer des siècles avant l'âge des héros. On serait donc en pleine mythologie. Et ça, c'est un sujet qui nous parle tous. Je vais lancer un sondage et je vous invite à y répondre très honnêtement. Mais je suis prêt à parier que 90% des gens qui matent cette vidéo étaient fans dans leur jeunesse de mythologie grecque, égyptienne, scandinave ou asiatique. Et que c'est même inconsciemment l'origine même de leur passion pour les comics. Personnellement, je pense que c'était un peu mon cas. J'étais fan de mythologie quand j'étais en primaire et au collège. Mais c'est une passion qui m'est un peu passé. Et les comics étant notre mythologie moderne, je pense que j'y ai retrouvé les codes qui m'y plaisaient. Du coup, si ce que je dis est vrai, c'est plutôt intéressant d'avoir un comics qui crée sa propre légende mythologique. C'est un peu la boucle qui se boucle. Et quoi de mieux que l'univers Thor pour ça ? Et si j'ai aimé ce parti pris, j'ai encore plus apprécié de voir que la légende était à la hauteur du dieu. Loki est donc le héros tragique de cette histoire. Quand celle-ci débute, il a vaincu Thor et règne sur Asgard. Alors on ne saura jamais vraiment comment il a réussi cet exploit. Et tant mieux, car ce n'est pas le sujet. Nous ne sommes pas là pour le voir triompher, mais sombrer. Car Loki, roi d'Asgard, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Et il le réalise une fois sur le trône. Malgré toute sa bonne volonté, il est tragiquement destiné à être le mal aimé. Et plus on pénètre son intimité, plus on découvre sa fragilité, sa paranoïa. Et que derrière le vilain traître se cache un bon bougre. Un homme qui a eu une enfance difficile et qu'Asgard a façonné pour en faire son bouc émissaire. Il est certes le dieu de la malice, mais il est loin d'être un joker. A vrai dire, il n'a aucune envie de tuer son frère. J'ai d'ailleurs vraiment apprécié de voir qu'une fois victorieux, Loki est forcé d'exécuter Thor pour marquer son règne. Et pourtant, il va tout faire pour essayer de sauver Thor. Trouver un équilibre, une forme de paix. Et pour moi, c'est bien la marque d'un grand roi. Héros d'un récit fataliste qui veut lutter contre son destin et mettre fin à leur éternel conflit. Le comics nous révèle même l'origine de leur querelle. Et là aussi, tout devient plus gris. Et si Thor est le seul à avoir vraiment aimé Loki comme un des siens, peut-être ne lui a-t-il pas donné assez d'amour. Et si Robert Ody fait un excellent travail de narration et de caractérisation, on ne peut qu'applaudir Esad Ribic qui fait ici sa première incursion dans l'univers Thor, quelques années avant sa collaboration avec Jason Harrod sur God of Thunder. Et permettez-moi ces mots, mais c'est putain de beau. Son style évoluera par la suite, mais c'était clairement le meilleur choix possible pour cette fresque mythologique. Disons-le, c'est majestueux. Ça donne envie d'admirer ses planches dans un musée. Et si sous son pinceau, Loki n'a jamais été aussi humain, eh bien, à contrario, Thor n'a jamais paru si divin. S'il a été vaincu, enchaîné et torturé, il ne m'a jamais paru aussi menaçant de par son silence, comme un châtiment divin qui attend le bon moment pour frapper. Bref, je pense que vous avez compris que je vous recommande très chaudement ce comics, bien que compliqué à trouver aujourd'hui. Alors, il existe une adaptation animée, Thor & Loki Blood Brothers, mais c'est du motion comics et on parle quand même d'Esa Drubic. Donc, s'il vous plaît, privilégiez l'édition papier, que ce soit en VO ou du coup en VF. Mais là, il va falloir peut-être demander gentiment à Panini de le rééditer. Pourquoi pas en Giant Size ? C'est parfaitement adapté. Dieu Loki, merci pour cette lecture. Mes excuses de ne pas vous avoir compris. Et j'espère que cette paix que vous cherchez vous sera un jour accordée. Et surtout, merci d'avoir maté cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Le petit rituel YouTube, ça fait plaisir. Alors, je ne sais pas si c'était un accès comics ou un renouveau. En tout cas, ça m'a fait bien plaisir de revenir comme ça sur une critique un peu détaillée d'un comic, ce qui m'a plu. J'espère pouvoir refaire ça très vite. En tout cas, je vous fais de gros bisous. C'était vos masques. Le pire ennemi, non pas de votre banquier cette fois-ci, mais de Panini. La bise à la prochaine. Adios ! Bye-bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz